Cet amandier est bien plus qu'un arbre ordinaire. Planté dans le jardin de la maison du Canet, Pierre Bonnard le peignait presque chaque année au printemps, lorsqu'il était en fleurs. En 1941, Bonnard écrit à son ami Henri Matisse son besoin de dialoguer en permanence avec la nature. C'est en peignant cet amandier à plusieurs reprises que ce dialogue va commencer. Au moins trois versions sont aujourd'hui connues, dont la plus récente, datée de 1945, est conservée au centre Pompidou. Celle-ci a été peinte vers 1930. Comme dans toutes les autres versions, l'amandier occupe la quasi-totalité de la toile où il déploie la majesté de sa floraison. La touche est légère, aérienne et rapide. Elle traduit l'éclosion du printemps. Les fleurs blanches se déploient sur toute la surface de la toile et donnent un éclat de neige à cette œuvre. La magnificence de cette floraison printanière n'est pas sans rappeler les cerisiers en fleurs du Japon. Avec ses incroyables fleurs blanches et roses, cet amandier habille la fin de l'hiver et annonce le renouveau. Bonnard représente ainsi la splendeur de cet arbre qui symbolise l'immortalité et la solidité. Mais aussi, d'après une légende ancienne, un cadeau du ciel est la preuve de l'amour éternel. En peignant cet arbre, Bonnard transpose le réel et annonce la post-modernité vers laquelle il tend, où la couleur et la surface de la toile vont jouer un rôle primordial. ... ... Merci.